Je fais des affaires du feu de dieu et j'ai beaucoup trop hâte de tout vous montrer. Vraiment, je... Par contre, je sais pas comment je vais annoncer à mon mec que j'ai racheté la moitié de la vaisselle qu'on avait déjà dans notre appart. Coucou ! Je suis méga contente parce que c'est la rentrée et que j'ai envie de faire des petites trouvailles magnifiques de rentrée. Mais des trouvailles, bien sûr, vintage, des trouvailles de grand-mère, des trouvailles que d'autres trouvent pourries et que moi, je trouve absolument géniales. Et du coup, je vous emmène faire les fripes chez Emmaüs. Ayez confiance en moi ! Alors attendez, je vais vous expliquer comment moi, je vois les choses quand je vais dans un magasin d'occasion. Je prends avec moi un ou deux petits sacs d'anciens objets dont je ne me sers plus. Et du coup, je vais les apporter là-bas pour qu'ils aient une seconde vie, pour faire travailler l'association Emmaüs et pour que quelqu'un à qui ça plaira plus en profite plus que moi. Et ensuite, vu que j'ai de la place, j'en profite pour retrouver comme ça des petits trésors à bas prix. Et ça fait une économie circulaire et tout le monde est content et la vie est belle. Je m'équipe très important les lunettes pour avoir l'œil de lynx pour repérer les trésors comme ça, de très loin. Deuxième élément très important, le masque mignon. Hop ! Je suis équipée pour aller faire des bonnes affaires. Alors, je suis tombée amoureuse de ces chaises qui sont tout droit sorties de Blanche-Neige. Ça me rend folle, j'ai envie de les acheter. Mais ma mère, qui tient cette caméra, ne veut pas. Pourtant, j'ai la classe, non, maman ? Ou pas ? Bah, oui. Grincheux, apporte-moi une bière, s'il te plaît. Merci. Je vais trouver ce qu'il faut pour la rentrée d'Armione. Autour d'une volière. Bon voyant. Regardez-moi ça. Je viens de rentrer de la quête aux trouvailles. Écoutez, j'ai tout installé comme ça sur ma petite table. Je vais vous tourner ça à la bonne franquette dans mon jardin. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Moi, je vous emmène avec moi. Voilà, comme si on était potes, comme si on voulait les petites brocantes ensemble, je vous le dis. J'espère que vous n'allez pas être trop dérangé par le bruit des oiseaux et les petits chats mignons. Mais comment être dérangé par un petit chat aussi mignon ? Ah, d'accord. J'ai fait pas mal de trouvailles. On va surtout parler de... Je disais donc qu'on va surtout parler de vaisselle, de petits objets de décoration, mais également de bouquins. Voilà, des vieux bouquins, des bouquins plus récents, des BD, des livres de poche. Il va y avoir un peu de toutes sortes de bouquins. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai trouvé, par quoi je commence, par quoi je commence. Alors, on va commencer par la vaisselle. Ensuite, on parlera des bouquins. Du moins kitsch au plus kitsch. Même si vous avez un petit aperçu de ce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de trucs très très kitsch. Alors, on va commencer doucement avec cette petite assiette en forme de chat. Regardez, c'est finalement cocoon, mais en forme d'assiette. Cocoon, tu ne veux pas rencontrer ton sosie-assiette ? Non ? Tu t'en fous extrêmement bien. Mais pas de souci, hein. Cocoon, l'assiette te ressemble plus, mais de face, par contre. C'est un moment d'anthologie que nous vivons, hein. Hein, Cocoon, tu es émue ? Oui ? Non ? Très bien. Ah bah, au moins, toi, tu valides mon choix de trouvaille de chez Emmaüs. Non, mais ça me fait plaisir, parce que ça, c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, nous avons trouvé deux petits bols absolument incroyables, et par nous, je veux dire moi, bien sûr. Et on va pas se mentir, c'était un petit peu pour des bols de ce style que je me suis déplacée chez Emmaüs. Moi, je cherchais des choses un petit peu d'automne, de la vaisselle d'automne bien kitsch, bien campagnarde, avec des feuilles mortes, des citrouilles, des petits animaux mignons d'automne. Bah voilà, j'ai pas été déçue. Donc j'ai trouvé ces deux bols à soupe. Un où il y a écrit chicken soup avec la recette de la soupe au poulet, et non pas de la soupe à la coco, non, parce que sinon, tu serais quand même désolée. Et de la soupe aux champignons. Dites-moi ce que vous pensez de la déchirance de mes bols magiques. Vraiment, ce sont des bols magiques. On continue dans le pas trop kitsch, mais dans le anglais quand même, avec des petites assiettes pour le goûter. Oh là là, voilà, j'en ai pris une de chaque couleur. Une pour mon copain, une pour moi. Voilà, comme ça, on pourra chacun boire un petit thé, vous voyez, et mettre une petite part de gâteau là-dedans, et on sera heureux. On continue dans les assiettes à goûter, un petit peu stylées, un petit peu champêtres, un petit peu feuilles mortes. Attention les yeux ! Oh là là, comme c'est joli ! Est-ce que vous voyez ces petites merveilles ? Oh là là, c'est beau, que c'est beau ! Et ça, je sais pas, on dirait des trucs des années 70. Je me suis dit que ça aussi, ça serait super pour prendre un petit goûter heureux. Vous voyez, vous prenez un biscuit dans une assiette normale, il est bon. Mais vous prenez un biscuit dans une assiette comme ça, il est incroyable. Je finis avec celles qui ont, comment dire, qui vont hanter tous les cauchemars de mon mec. Vraiment, quand il les a vues, j'ai cru qu'il allait décéder sur place. Les assiettes à soupe en forme d'oie ! Incroyable, avec un petit nœud ! Quel est le Disney avec les deux oies ? Est-ce les Aristochats ou est-ce les Sandalmatiens ? Je me suis dit que les pâtes n'auraient pas la même saveur dans ces assiettes un petit peu anglaises, elles aussi, donc j'ai craqué. Bon, on a commencé vraiment avec le bien kiff, mais là, ça me va faire qu'aller de mal en pi. De mal en pi, écoutez ! Je me suis pris parce que j'aime le turquoise et j'aime les choses qui brillent. Ce petit pot avec une poule en haut pour mettre des petites choses. Je ne sais pas encore quoi, mais je trouverais bien une utilité à ce petit pot. Incroyable, le cache-peau en forme de cygne turquoise. Waouh ! Il flotte ! N'est-ce pas merveilleux ? C'est incroyable ! Alors moi, je l'imagine, vous voyez, avec une belle plante grasse dedans. Voilà, tac, un petit pot et la plante grasse qui dépasse. On n'est pas sur une discrétion, vraiment. Mais vous savez, c'est ça, tout l'art des trouvailles, en fait, c'est finalement de trouver des objets qui sont entre l'enfer et le génie total. Vous voyez pas ça ? Ça, exactement ce sim, c'est ça. C'est vraiment sur un équilibre assez fin entre le kitsch immonde et la magie, finalement. La magie de l'objet merveilleux. Last but not least, comme dirait l'autre, cet incroyable lapin athérine. Il est incroyable. Non mais regardez-moi ! Cette beauté magnifique et en même temps cette horreur. Est-ce que c'est pas génial ? Et je me suis dit, c'est le moment d'adopter ce petit lapin qui est déjà coupé en deux, donc sa vie est quand même compliquée. Et en plus, il est tout seul dans la boutique et personne n'en veut. Moi, je l'ai acheté, je l'adore et j'y mettrai des petits gâteaux. On passe au bouquin. Oh là là, les beaux trésors ! Waouh, waouh, waouh ! Ils ont comme ça des relures dorées, c'est sublime. Ils brillent de mille feux, je veux dire, on dirait des bijoux précieux. On dirait des spots de boîte de nuit. Allez, je me suis auto-soulée, donc continuons. Alphonse Daudel et lettres de Montmoulin et Guy de Maupassant, bel ami, que je n'ai pas lu. Voilà, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Et surtout, quand ils sont aussi jolis, je veux dire, je pourrais lire n'importe quoi. Enfin, vous pouvez me faire lire votre liste des courses, s'ils sont reliés comme ça. Moi, je lis tout, vraiment. Dans la série Beaux livres reliés. Waouh ! Écoutez, j'ai pris Fanny ! Eh oui ! J'ai pris Fanny de Marcel Pagnol que je n'ai jamais lu. Je sais, c'est la honte. Donc voilà, écoutez, j'ai trouvé cette magnifique version qui a même des illustrations. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour lire Fanny de Marcel Pagnol. Qu'en pensez-vous ? On continue dans les lectures qui peut-être sont géniales ou peut-être sont très chiantes. Je me suis pris Emma de Jane Austen en version de poche. Voilà, que j'ai payé 1 euro ou 50 centimes, je ne sais plus. Parce que je ne l'ai jamais lu. Voilà, j'ai étudié Jane Austen en cours quand j'étais en licence d'anglais. Mais je n'ai jamais pris le temps de lire Emma en entier. Dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez kiffé ce livre. Est-ce que vous m'entendez bien malgré tous les oiseaux qui n'arrêtent pas de gueuler dans cet arbre ? Non mais amusez-vous bien, mais juste baissez un petit peu d'un temps. Encore une trouvaille incroyable que j'ai faite, une BD en parfait état. Ainsi soit Benoît Grou, alors je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si on dit Grou ou Groult, je ne sais pas comment on prénonce le nom de cette dame que je ne connaissais pas, qui est une romancière et pionnière du féminisme. On m'a dit que c'était un bouquin qui était génial. Dites-moi si vous l'avez lu, j'ai vu que les critiques sur Babelio étaient super bien. J'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de cette femme. Je sais que les biographies de Katelle sont toujours vraiment chouettes. Et enfin, dernière trouvaille, chez Emmaüs, cette BD qui raconte l'histoire de Thoreau. Alors Henri Dany Thoreau, c'est un écrivain, penseur, je ne sais pas comment on pourrait dire, philosophe américain, qui a beaucoup écrit sur la nature. En fait, c'est un mec qui s'est isolé comme ça dans la forêt, qui a vécu quelques temps, qui a réappris à vivre en accord avec la nature. Il parle beaucoup de ça, du rapport de l'homme avec la nature, de réapprendre à connaître son environnement, à apprécier les petites choses de la vie. À mener une vie plus simple finalement, donc c'est vachement dans l'air du temps. Et du coup, cette BD, elle dresse un peu le portrait de ce mec-là, qui est quand même assez admirable et fascinant. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en apprendre davantage sur lui. Elle n'a pas une note de ouf sur Babelio, je crois qu'elle est à 3,7 ou 3,8. Mais je ne sais pas, j'étais curieuse, je trouvais que les dessins étaient cools. Et je me suis dit, écoutez, allons-y. Dites-moi si vous avez kiffé toutes ces petites merveilles. Dites-moi celles que vous me jalousez incroyablement. Ou la plus moche finalement, celle où vraiment, vous vous dites, mais meuf, mais enfin, as-tu les yeux crevés ? Et dites-moi aussi si ça vous a plu de retrouver les petites trouvailles à paillettes que je fais, et le petit vintage. En tout cas, moi, c'est toujours autant ma passion. Donc voilà, si vous voulez que je vous en parle plus, moi, je vous partage mes trouvailles à bas prix. Les bons plans de la kitschitude. En même temps, quand vous achetez des petites horreurs comme ça, qui sont à la fois géniales et affreuses, ensuite, il faut négocier avec la personne avec qui vous habitez, si vous vivez avec quelqu'un, pour pouvoir les emmener à la maison, pour les faire passer le seuil de la porte de chez vous, finalement. Alors, tout est à peu près passé, là, sauf les assiettois. Moi, je les trouve vraiment cool. Ah, tu les trouves cool aussi ? Oui ? Ou non, mais c'est comme tu veux, après, je ne sais pas. En même temps, c'est comme des sœurs pour toi, tu vois. Toi, tu as une perruche, mais là, ce sont des oies, finalement. C'est pareil, vous n'avez juste pas la même couleur. Même ton poids, ça le fait rire. Oui, non, mais n'en fais pas trop.